Bienvenue chers professionnels de la maintenance sur la chaîne YouTube d'Equipe Auto. Je suis Emmanuel Taillarda, journaliste et speaker de cette édition 2021 d'Equipe Auto. Et je suis avec mon complice Jean-Marc Felten. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Emmanuel. Journaliste technique, référent pour le salon. Alors c'est une grande innovation cette année Equipe Auto par On Tour. Donc en tournée, nous serons présents dans six grandes villes de France. C'est la première fois que cela se produit. Vous les voyez qui s'affichent à l'écran. Tout d'abord Avignon, ensuite Nantes, puis Lille, suivi de Toulouse, de Lyon et enfin de Mulhouse. Les dates du samedi 25 septembre au samedi 30 octobre. Ce sera toujours un samedi. Donc vous pourrez baisser le rideau sans aucun scrupule et venir retrouver les 100 fournisseurs et spécialistes de la formation ou des services qui vous présenteront toutes leurs innovations au plus près de vos ateliers. Et pour faire vivre ce salon jusqu'à ces dates, dès maintenant chez vous, la chaîne Equipe Auto YouTube est faite pour ça. Vous y découvrez des grandes thématiques de la maintenance, réparation. Et aujourd'hui, les boîtes de vitesse automatiques et tous leurs secrets en matière de maintenance. Alors vous le savez, en Europe et en France en particulier, on a longtemps dédaigné les boîtes de vitesse automatiques ou robotisées. Et puis tout a changé ces dernières années, ces dix dernières années. Les technologies d'abord et puis ensuite les habitudes de conduite et enfin l'automatisation de certaines fonctions de la conduite. Alors il y a beaucoup de technologies différentes, Jean-Marc. Avant de parler de l'entretien de ces boîtes de vitesse, donc automatiques ou robotisées, un petit point sur les différentes technologies ? Oui, tout à fait. Il faut savoir distinguer exactement ce qui est quoi. Les boîtes traditionnelles sont toujours existantes, des boîtes à trains épicycloïdaux avec une multitude de pignonneries, des embrayages à bains d'huile et l'embrayage principal, le convertisseur de couple qui lui aussi baigne dans l'huile. Donc à l'écran, une boîte ZF en exemple. Voilà. Et puis il y a les boîtes d'une nouvelle génération, beaucoup plus simple, beaucoup moins coûteuse, qui sont des boîtes traditionnelles, mécaniques, mais robotisées. Avec deux catégories. Là aussi, on retrouve des boîtes avec un embrayage multidisque à bains d'huile qu'il faudra entretenir comme une transmission automatique à pignonnerie épicycloïdale. Et les boîtes avec des embrayages mécaniques. Donc on retrouve ces technologies les plus connues chez Volkswagen, la DSG, la première génération à bains d'huile, la deuxième génération à sec chez Renault, la première génération le DC6 avec l'embrayage à sec et la nouvelle génération le DC7 avec un bain d'huile. Voilà. Et tout ça, ça nécessite un entretien de lubrifiant qui est relativement complexe. Alors on va en parler, Jean-Marc, mais ce qu'il faut dire, je crois, qui est important, c'est qu'on multiplie les pignons, on multiplie les systèmes, on les complexifie. Et peut-être, est-ce qu'on les rend plus fragiles ? Alors, on les rend pas plus fragiles, mais ça nécessite, on a un besoin d'entretien qui est impératif. Pendant longtemps, les boîtes automatiques classiques avec un convertisseur de couple étaient à 2, 3, voire 4 rapports. Et en fait, tout ça, ça fonctionnait très bien pendant une centaine de milliers de kilomètres. Et les constructeurs, les équipementiers ne préconisaient pas d'entretien. Oui, c'est ça. Voilà, on n'a jamais remplacé l'huile jusqu'à ce que la voiture tombe en panne. Bien souvent, elle tombait en panne de moteur ou de suspension avant la boîte de vitesse. Voilà, c'est indifférent. Maintenant, les voitures font 300 000 kilomètres. Déjà, bien sûr. Et ça nécessite de pouvoir, de devoir entretenir l'ensemble des composants, dont la transmission. Et là, il faut faire une vidange. Comment est-ce qu'on entretient précisément ? Parce que ce n'est pas forcément une vidange classique. Alors, pendant longtemps, les fabricants, qui étaient les préconisateurs de ce type d'entretien, demandaient à ce qu'on vidange par gravité. Puis, on déposait le carter inférieur, on nettoyait tous les filtres qui pouvaient s'être encrassés avec toutes les poussières d'embrayage qui se collent et qui s'accumulent dans ces filtres. On remontait tout et on remettait de l'huile. Et ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Parce que dans une transmission à convertisseur de couple, il y a la moitié du remplissage du convertisseur de couple qui ne se vidange pas par gravité. D'accord. D'où l'apparition depuis une petite dizaine d'années, mais ça commence seulement à rentrer vraiment dans les mœurs, dans les ateliers, d'une vidange avec recirculation, avec une pompe. On aspire le liquide, on le restitue avec un fonctionnement de la boîte de vitesse en même temps. Et on a des appareils qui s'apparentent un petit peu au système, aux stations de recharge de climatisation. Ce sont d'ailleurs bien souvent des fabricants de stations de climatisation qui sont à l'origine ou qui sont fabricants de ces appareils. Est-ce que c'est aussi simple avec des machines semi-automatiques, automatiques ? Alors, on a de la même manière un fonctionnement comme avec la clim, qui est presque automatisé. On peut, dans certains cas, lancer la machine et elle effectue le rinçage, la purge et le remplissage d'huile de boîte de vitesse. En termes de préconisation d'entretien, ces types de boîtes, c'est combien de kilomètres ? Il y avait jusqu'à présent, comme je le disais avant, pas de préconisation. Maintenant, les constructeurs et les équipementiers commencent à donner des fourchettes d'entretien. Chez Volkswagen, on donne 60 000 kilomètres. Chez ZF, on donne 100 000 kilomètres à peu près. Et c'est une opération qui peut être très rentable parce que le kit fourni par ZF pour faire la vidange de la boîte de vitesse par gravité, qui comporte l'huile, les joints, les vis, les filtres, etc. Tout ce qu'on remplace dans ce cas-là, il le facture entre 300 et 500 euros. Donc, c'est une opération qui peut être très rentable pour le réparateur. La machine à vidanger la station de vidange de boîte automatique, il faut compter 4 000 à 6 000 euros. On va montrer un exemple tout de suite à l'écran avec Hôtel qui fait fabriquer. Ce n'est pas Hôtel qui fabrique. Non, mais Hôtel fournit l'autodiag, en effet, qui est une station complètement automatisée avec un écran. C'est un micro-ordinateur sur lequel on a toutes les bases de données qui sont en ligne. Quand on commence à travailler sur le véhicule, on rentre les coordonnées du véhicule et on a l'ensemble des informations. Alors, il faut avoir, par rapport à la climatisation, où il y a une normalisation, sur les transmissions automatiques, jusqu'à présent, il n'y a pas de normalisation de branchement. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Ça veut dire qu'il faut un raccord à chaque fois ? Ça veut dire qu'à chaque type de boîte, il faut avoir le raccord qui correspond pour pouvoir brancher l'appareil. Donc, les fabricants vendent aussi les raccords ? Donc, les fournisseurs de stations vendent aussi des raccords, évidemment. Et à chaque nouveau type de boîte, il faut le nouveau type de raccord. Ça fait encore penser aux prises de téléphone, tout ça. C'est un peu... Et on voit aussi à l'écran le fameux kit ZF dont tu parlais il y a quelques secondes. Avec l'huile et les joints, les filtres, les vis, le bouchon, etc. Allez, autre exemple avec Bardal. Bardal aussi a lancé une mini-station. Ce n'est pas une station au sens de station de vidange, c'est pour des vidanges par gravité. Mais c'est quand même plus complet que le simple kit de chez ZDF. D'accord. Donc, on a effectivement beaucoup de solutions qui sont proposées aujourd'hui aux professionnels. Alors, se pose également, Jean-Marc, la question du diagnostic, effectivement, de la boîte de vitesse quand on a une panne. Et je te propose d'accueillir notre témoin exposant, c'est notre avis d'expert. Et j'accueille Régis Baudin, responsable pédagogique chez DAF Conseil. Bonjour Régis. Bonjour Manuel. Alors, on parle de technologie de boîte de vitesse. Elles sont complexes, ces boîtes de vitesse. Elles sont pilotées par électronique. Il y a un calculateur dédié. Comment est-ce qu'on effectue le diagnostic quand on soupçonne une panne ? Eh bien, assez naturellement avec les outils diagnostiques. Les outils multimarques aujourd'hui présents sur le marché font parfaitement le travail. Le technicien va pouvoir récupérer le code défaut. Et à travers le code défaut, vérifier si c'est un problème lié à l'embrayage, au double embrayage, donc sec ou bain d'huile. S'assurer que ce n'est pas un problème de capteur ou d'actionneur. Et pouvoir dissocier, est-ce que c'est le convertisseur, est-ce que c'est sur une boîte automatique pure, le bloc hydraulique. Et en fonction de ce qu'il pourra diagnostiquer plus loin, de remplacer la pièce défectueuse. Donc aujourd'hui, des blocs hydrauliques peuvent se changer. Donc des éléments, des actionneurs, des capteurs peuvent également se changer. Dans certains cas, les boîtes peuvent être aujourd'hui réparées. Donc on a des sociétés spécialisées. C'est ça, il y a des spécialistes de la réparation de ces boîtes qui coûteraient autrement extrêmement cher, donc en échange standard chez les constructeurs. Exactement. Donc c'est une vraie, vraie solution aujourd'hui de réparation, de remise en état, puisque ça peut diviser par deux le prix de la remise en état de ces boîtes de vitesse. Et donc de les prolonger largement, puisque souvent les voitures sont encore en très bon état. Et la boîte de vitesse, c'est vraiment le point de blocage au départ. Quelles sont les formations disponibles chez DAF Conseil pour le monde de la réparation ? Donc aujourd'hui, nous avons une formation présentielle. Mais nous avons aussi mis en place depuis quelques temps un Techniboost, qui permet en quelques minutes de regarder et de comprendre comment marche une boîte de vitesse robotisée. Vous arrêtez, qu'est-ce que c'est le Techniboost ? Ah, le Techniboost, c'est une application, c'est une présentation YouTube, qui montre tout simplement à tout le monde, en fait, c'est ouvert, c'est en ligne, comment marche, voilà, sur un sujet technique, on explique comment marche une technologie. Par exemple, la boîte de vitesse robotisée, donc le principe de fonctionnement des doubles embrayages et le passage des vitesses, justement, comment s'opère ce passage des vitesses à l'intérieur de cette technologie-là. Donc sur un format très court, 5-6 minutes, pour ne pas mobiliser trop le temps des personnes. Mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi se former vraiment. Bon, absolument. À côté de ça, on a une formation présentielle, plus conventionnelle, qui va expliquer, justement, comment fonctionnent ces boîtes de vitesse, donc les différents éléments qu'on va retrouver, les embrayages secs, les embrayages multidisques à bains d'huile, le fonctionnement interne de ces différentes technologies de boîtes de vitesse. Donc, on prend l'exemple de la boîte DSG, de chez VAG. On prend également l'exemple de la boîte EDC de chez Renault, donc, qui fonctionne aussi bien à sec qu'à bains d'huile. Et on prend l'exemple de la boîte simple embrayage, qu'on va retrouver sur des constructeurs comme PSA, Fiat, Opel, qui utilisent une technologie similaire. Alors, on va être très concret. Dans un atelier, le réparateur reçoit une voiture équipée d'une boîte robotisée. Il soupçonne ou le conducteur lui dit, j'ai l'impression que tout ça, ça ne marche pas très bien. Comment le réparateur doit-il procéder ? Est-ce qu'il met tout de suite l'outil de Diag ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire avant ? Alors, l'échange avec le client est comme toujours très important. Non, dans cette approche-là. Donc, savoir quel est le kilométrage de la voiture, bien sûr, quelle est l'utilisation qui en est faite. Depuis quand les derniers entretiens ont été faits sur ces voitures-là, les boîtes automatiques, entre autres, doivent vraiment nécessiter un entretien aujourd'hui. Et si le client ne peut pas apporter ces informations-là, un essai complémentaire avec le client, justement, pour valider le bon fonctionnement de cette boîte est vraiment très, très important. Vérifier qu'elle ne présente pas d'à-coups, qu'il n'y a pas de sensation de patinage, de choc au passage des vitesses, pour permettre aux techniciens de dire, « Elle fonctionne normalement, je peux aller plus loin dans la maintenance de cette boîte de vitesse. » Si la voiture est très kilométrée et que le conducteur ne peut pas apporter la preuve d'un entretien, est-ce qu'il n'y a pas un point d'interrogation pour le réparateur ? Oui, absolument. Il a intérêt de vraiment s'interroger. Et donc, une des solutions, c'est d'aller essayer la voiture avec le client, vérifier qu'elle ne présente pas de dysfonctionnement en particulier, des à-coups, un patinage, un choc au passage des vitesses. Et si, effectivement, tout fonctionne bien, voilà, là, l'entretien peut, effectivement, être mis en application. Oui, parce qu'une boîte qui aurait 200 000 ou 300 000 km sans aucun entretien, attention, danger. Oui, voilà. C'est une boîte qui a vieilli avec son huile et le fait de vidanger cette boîte de vitesse peut engendrer, en fait, des nouveaux dysfonctionnements alors qu'ils n'étaient pas présents avec la vieille huile. Donc, c'est vraiment un échange avec le client pour prendre la bonne décision avec lui, oui, tout à fait. Merci, Régis, de ces éclairages d'experts. Et puis, merci à DAF Conseil de prendre part à l'aventure Équipe Auto On Tour. Merci, Jean-Marc. Retrouvez toutes nos thématiques sur la chaîne YouTube d'Équipe Auto. Nous serons présents dès le 25 septembre au plus près de chez vous et jusqu'au 30 octobre dans six villes. Donc, je les rappelle encore une fois, Avignon, Nantes, Lille et puis Toulouse, Lyon et Mulhouse. On a hâte de vous retrouver après toutes les péripéties que vous connaissez tous et qu'on a vécu tout comme vous dans notre chair. On a hâte de vous retrouver pour vous présenter toutes les innovations. En attendant, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche pour recevoir nos notifications. Plus de 100 fournisseurs seront présents, plus de 100 exposants seront présents. Rendez-vous compte, c'est un mini Équipe Auto qui va venir jusqu'à vous. Alors, je vous dis à très bientôt sur Équipe Auto On Tour. Sous-titrage ST' 501